La performance économique du Sénégal, le déficit financier a été réduit de 99 milliards. Les exportations et les investissements sont également en hausse respectivement de 9 et 30%. Et puis dans la rubrique de métiers, nous parlerons d'art dramatique. La discipline est enseignée à l'école nationale des arts. Les apprentis comédiens y appellent à dominer le stress, à gérer la respiration et à séduire un public. Le président de la République avait quitté Dakar ce matin pour la Côte d'Ivoire à Abidjan. Le chef d'État a pris part à la réunion ministérielle de l'UMOA sur la paix et la sécurité. A son départ, le président Makissal a été salué par le Premier ministre ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. Le président de la République, qui a pris part ce vendredi à Abidjan, à la réunion ministérielle de l'UMOA sur la paix et la sécurité, il répondait à l'invitation du président ivoirien, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, un espace économique et monétaire qui fait face à de réelles menaces terroristes. Entre janvier 2015 et mars 2016, trois pays de l'Union ont été frappés par des actes de terrorisme. Les présidents sénégalais et ivoiriens préconisent une approche globale et inclusive, mais surtout l'échange d'informations entre forces de défense et de sécurité. Nous retrouvons notre envoi spécial à Aboubak Rekan. C'est en sa qualité de président du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier paix et sécurité de l'UMOA que le chef de l'État vient répondre à l'invitation de son nom. Abidjan abrite la réunion ministérielle sur la paix et la sécurité commune. Et c'est dans un contexte particulier que se tient cette importante réunion dont le cadre a été situé par le ministre ivoirien de l'Intérieur. Le 20 novembre 2015, un attentat à l'hôtel Radisson de Bamako a causé la mort de 21 personnes. Le 15 janvier 2016, un autre attentat commis à l'hôtel Splendid de Ouagadougou a fait un bilan de 30 morts. Le 13 mars 2016, une attaque terroriste sur une plage de Grand Bassam a conduit à la mort de 19 personnes, soit un attentat tous les deux mois. La menace terroriste est donc une réalité et les pays de l'UMOA sont appelés à unir leurs forces et à travailler sur le plan de coopération et de partenariat pour rendre plus accrue la surveillance des frontières. La menace du terrorisme et le combat contre ce fléau nous concernent tous. Il nous permet à renforcer la coopération dans une approche globale et inclusive. Vaincre ce phénomène complexe afin de ne plonger plus les racines de notre entreprise communautaire. La réponse du terrorisme aux États frontalières et à la sécurité générale doit donc être collective et ferme, portée par les États, des États déterminés, des institutions fortes et démocratiques. La lutte contre le terrorisme n'est pas seulement d'ordre militaire et sécuritaire. Pour le président en exercice de la CEDEAO, le combat réside surtout dans l'anticipation, la prévention et l'échange d'informations. Le président Makissa vit les États de l'Ontario et l'anticipation sur les menaces. Nous devons analyser les menaces réelles qui pèsent sur notre union et envisager de nouvelles formes de lutte qui privilégient une action collective de nos forces de l'échange et de sécurité, dont les missions doivent s'adapter à la nature et à la complexité des pays qui sont devenus plus que jamais transfrontaliers. Dans cette dynamique se pose également la nécessité de renforcer nos capacités de perception et d'anticipation sur les menaces réelles ou potentielles. L'UMOA veut apporter à court terme une réponse efficace et rassurante par la mutualisation des forces et capacités. Au niveau national, la collaboration entre les forces de défense et de sécurité doit être renforcée. Notre action commune doit être guidée par une démarche que je résumerai en 3C. 1. La complémentarité de nos dispositifs. 2. La coordination de nos opérations. 3. La cohérence de nos modes opératoires. 3. Tant que nos services ne communiquent pas entre eux, bien sûr, nous resterons... 4. Lorsque nous avons le fichier des passagers avec les services chargés de la lutte contre le terrorisme, évidemment, il y a des effets. Il faudra donc, au niveau national, qu'il y ait des effets de coordination, un peu du comité de la lutte contre le ministre que nous avons mis en place, sous la coordination du ministre de l'Intérieur, et qui réunit les trois ordres de force, à savoir les forces armées, l'agenda de la police, pour ce qui concerne l'intervention contre les terroristes. L'UMOA doit donc agir, agir vite et efficacement. La réunion d'Abidjan constitue un jalon supplémentaire dans ce sens et confirme la volonté partagée des États membres de l'UMOA de faire face à la folie meurtrière du terrorisme. Une mobilisation et une détermination qui est imposée à la société. Après cette réunion, le chef de l'État est allé rendre visite aux soldats sénégalais de l'ONU, six victimières d'un accident de la circulation. Le bilan... ... ... ... ... ... ... a longuement échangé avec le président de la République qui a rendu trois soldats de la République à Abidjan, le président de la République s'est rendu à l'hôpital de la République qui a été hospitalisé des soldats sénégalais des cas de l'ONU-SI du 16e comté employé en Côte d'Ivoire victorant de la circulation blessé en tant que chef le président Macky Sall manifeste ainsi sa proximité avec les militaires L'un de ses premiers actes qui ont arrivé au pouvoir avait été la visite aux blessés de l'hôpital militaire de Wakab La démarche illustre encore une fois son souci permanent du moral des hommes qui ont apprécié son déplacement Le chef de l'état est venu s'enquérir de la situation mais surtout soulagé et remonté le mort d'un blessé un facteur humain qui a toute son importance pour les militaires du rang dans des moments difficiles pour leur famille qui ont été venu de la famille Daniel Kablan-Duncan rendre visite aux malades pour leur souhaiter un propre rétablissement et saisi une sénégalaise pour prendre un accident qui a coûté la vie à trois soldats 1500 personnes mais pas seulement l'infrastructure pour vivre mais aussi pour la formation de la création d'euros ainsi que pour permettre à la population de mener leur vie au futur Le chef de l'état a également reçu le secrétaire général d'Amnesty International sa débatte noté dans la situation des droits autres motifs de satisfaction Dakar abrite le bureau régional de l'éducation qui a été aussi abordé avec le chef de l'état Nous voulions remercier le chef de l'état de nous avoir la possibilité de nous montrer nous avons également d'avoir un membre le fait que le Sénégal abrite le bureau régional d'un interne ici est-ce que c'est quelque chose pour nous parmi lesquels nous avons nous avons notre très important et nous avons également de la situation c'est une question en cause notre capacité à créer un capital capable de porter le devoir c'est par les gens qu'on crée le capital humain voilà les questions de la situation sanitaire de nos ressources pour les nous sommes loin le peuple il a réitéré sa confiance en adoptant un projet à notre système démocratique il a cru surmontant sa vie il a cru devoir s'en ouvrir à toutes les forces vives de la nation pour aller vers l'opérationnalisation de cette réforme il faut saluer cette initiative pour aller vers l'opération en ce qui le conseil c'est la coalition de forces qui nous apporte à cet appel du pour nous la seule réponse qui vaille à cet appel au dialogue national c'est d'être présent quand les acteurs se parlent quand les acteurs échangent je pense qu'on peut s'accorder sur les règles fondamentales et ça peut apaiser le climat social le plus important c'est un premier avantage l'autre avantage c'est que aussi chaque acteur politique a son opinion ou bien a une idée de comment faire fonctionner les institutions de manière plus efficace et plus efficiente je pense que si les gens en ont l'occasion ces problèmes devront être posés et qu'une synthèse est tirée de ce dialogue là des consultations vont souligner et seront orientées vers des questions de l'agriculture des organisations pour tout ce à l'issue de l'agriculture et 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 de l'agriculture le développement du capital humain et quand on voit la fixation des personnes au niveau des terroirs le fait de 12 mois sur 12 le développement du plein emploi on peut considérer donc le développement du capital humain il est là et la sécurité alimentaire aussi ces fermes vont s'en donner la production et la promotion à l'agriculture du riz local cette commune a organisé la deuxième édition des journées de promotion du riz l'occasion de débattre des résultats atteints et des contrats et de proposer des stratégies pour atteindre le temps à l'horizon 2017 à midi des enseignements ont été tirés de la première édition c'est pourquoi la commune de Rosbetio a organisé encore ces formations de la vallée et une de la vallée du présent vous avez ici l'ensemble des producteurs du delta de la vallée et même au delà parce que certains sont venus de Matam vous avez ici les transformateurs les 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 vendeurs les les représentants de tout ce qui touche aux engrais les machinistes donc vraiment tout ce qui se retrouve sur la chaîne de valeur riz sont présents à ces ateliers des ateliers pendant lesquels ils vont échanger sur tout les les difficultés qu'il faut vraiment qu'il faut trouver des solutions les perspectives et vraiment ces journées constituent une sorte de baromètre pour l'état pour voir en fait quelles sont les dispositions à prendre pour que l'année prochaine on puisse dépasser le million six cent mille tonnes de paddy pendant des heures et à travers différents panels les parties prenantes engagées dans l'atteinte de l'eau de l'exigence en riz ont débattu bonne nouvelle aussi cette année la vallée a connu une production l'année dernière quand on fêtait les journées du riz c'était avec un résultat de 36 mille hectares aujourd'hui 44 mille hectares quel point l'état à travers le ministre conseiller Moustaphalo a réitéré son accompagnement pour ce qui est de la commercialisation l'unacqua est prête à acheter tout le reste des producteurs autre moment fort de ces journées la partie exposition cette machine par exemple attire la curiosité des participants ils m'ont demandé la performance de la machine et d'où elle prévient parce que cette machine est une machine brésilienne donc elle répond exactement aux demandes des producteurs les gens et rapides qui émaneront de ces journées qui vont durer tout le temps doivent lever tous les obstacles dans l'atteinte de l'autosuffisance nous allons à Gouassas qui va disposer d'un 500 mètres carrés l'infrastructure va servir les travaux vont durer trois mois pour une enveloppe de 100 millions de francs CFA l'objectif est d'améliorer les connaissances et de l'article et de l'article et de l'article et de l'article ceci j'ai sous peu un hangar de demi hectare réparti en douze compartiments de 42 mètres carrés chaque compartiment aura 7 mètres de largeur et 6 de longueur la réalisation pour les partisans de Gouassas ces derniers vont pouvoir venir ici installer l'amélioration des conditions de travail et la finalité mais aussi le développement économique et social l'impact ce serait d'ordre financier parce que la commune va tirer par exemple par la location parce que comme vous le savez Gouassas est une petite commune qui n'a pratiquement pas de ressources donc il y a l'impact financier mais aussi ça va nous permettre l'assainissement de la voie publique parce que les mécaniciens qui sont un peu partout donc les artisans les forzerons qui sont un peu dans la ville on veut dans une place on voit que ça va l'impact environnemental de plus de 100 millions de nos familles donc les figures sont aussi de réalisation Gouassas est aujourd'hui en plein chantier le projet de chacun dans la construction d'une justice moderne accessible à tous chacun a besoin de comprendre le métier de l'actualité et une meilleure de l'actualité judiciaire en faveur du plus râne des idées de la liberté d'expression la liberté de aller et de venir la capacitation des citoyens et elle a joué son rôle dans la sécurisation des droits des citoyens dont le droit de vote et le droit à la validité du suffrage exprimé j'ai la conviction qu'en conjuguant nos efforts nous pourrons bâtir une justice plus harmonieuse plus efficace et plus accessible aux citoyens et moi de magnifier cette dynamique de cette dynamique de collaboration constructive entre la justice et les médias et ce qui m'amène aussi à situer toutes les présences qui sont ici ce panel entre dans le cadre du projet de gouvernance économique mis en place par l'état du Sénégal en partenariat avec la banque mondiale le projet renferme des réformes majeures pour la modernisation de la société et le climat et le développement pour vulgariser ces réformes et les questions et les langages judiciaires le procureur de la république doit-il porter la parole pour ne pas laisser à l'intervention de la situation dans le secret de la justice et autant de dans l'actualité nationale on a toujours cet atelier de formation à l'intention des promoteurs du projet d'appui à la promotion des jeunes et des femmes qui se tiennent à Zikenshor cette session de la formation visant à la capacité des participants en technique de production animale l'objectif visé de former les porteurs de projets à l'internité abdoulogne cet atelier de formation des promoteurs du projet de la formation des jeunes de production et résolution nous espérons que toutes les sociétés savantes de gynécologie obstétrique présentes vont s'approprier ce partenaire naissant et en faire un outil majeur pour le développement de la gynécologie obstétrique en Afrique et donc sur le plan du rassemblement parce que réunir une société